... Nous traversons le haut plateau en direction du nord-est de l'Ethiopie. Cette région montagneuse est fertile, les paysages sont variés. Pourtant, elle débouche sur l'une des contrées les plus chaudes et les plus hostiles de la planète, le désert de Danakil. Située dans la corne de l'Afrique, l'Ethiopie est aussi vaste que l'Espagne et la France réunies. Notre destination est à 800 kilomètres, soit deux jours de route de la capitale Addis Ababa. Mekele est le chef-lieu de la province du Tigré, dans le nord-est du pays. L'Ethiopie, un des pays les plus pauvres du monde, offre des paysages d'une grande beauté. Les routes dues au plateau culminent à 3000 mètres d'altitude. Du col de Tarmabère, on aperçoit la vallée du Rift, qui coupe en deux le haut plateau. Le lac Achenge est l'un des nombreux points d'eau qui jalonnent la route vers le nord. L'Ethiopie a de multiples visages. C'est un pays pluriethnique où l'on dénombre plus de 70 langues tribales et de nombreuses religions. Les habitants de ces vallées fertiles vivent principalement de l'élevage. A quelques kilomètres de Mekele, le haut plateau s'affaisse brutalement pour former une sorte de porte géologique. L'entrée de cette ville où arrivent les caravanes de sel. A la fin du 19e siècle, Mekele a même été la capitale de l'Ethiopie. Mekele est l'une de ces villes africaines en pleine modernisation. La majorité des 230 000 habitants de la ville appartient à la tribu des Tigréens, qui représente 6% de la population éthiopienne. Les Tigréens sont coptes, donc chrétiens, et aussi musulmans. Ils ont leur propre langue, et jusqu'à il y a peu, la plupart d'entre eux étaient agriculteurs ou marchands de sel. C'est par Mekele que transite l'or blanc du désert de Danakil. Pourtant, pas une seule caravane de chameaux en vue, mais un camion qui se dirige vers l'un des innombrables entrepôts de la ville. Un camion qu'attendait Hachi Ali Mohamed. Hachi a conduit des caravanes pendant plus de 50 ans. Avec ses chameaux et ses ânes, il acheminait jusqu'à Mekele le sel arraché au désert brûlant. Aujourd'hui, à 80 ans, il est presque aveugle et dirige un petit atelier où les blocs de sel de 4 kilos sont taillés avant d'être transportés vers d'autres régions d'Ethiopie. Une culture ancestrale est pourtant un monde en pleine mutation. Il y a quelques mois encore, la ville était bien différente. Du désert de Danakil, les caravanes de chameaux venaient jusqu'ici, à Mekele. Mais maintenant, la plupart ne vont que jusqu'à Berehalé. C'est le premier gros village après le désert, à environ 60 kilomètres d'ici. Là-bas, les plaques de sel sont chargées dans des camions. Un seul camion peut remplacer je ne sais pas combien de chameaux, mais je trouve ça dommage. Un camion peut transporter le chargement de 350 chameaux. Là derrière, c'est mon atelier. Il est tellement petit qu'on n'y tient pas tous. Je l'ai ouvert quand j'ai arrêté de conduire des caravanes. J'ai trois employés. Ils s'occupent de tailler le sel qui est envoyé dans toute l'Ethiopie. Pour faciliter le transport, les blocs de sel sont d'abord sciés en quatre morceaux. L'un des ouvriers s'occupe de la finition. Les briques de sel doivent faire à peu près la même taille et le même poids. Elles seront ensuite transformées en sel de table ou en complément alimentaire pour animaux. Hargout Idris est chargé d'empaqueter les briquettes. Pendant des années, cet homme de 38 ans a conduit des caravanes avec Hachi Ali Mohamed. Malgré tout, il est heureux de travailler ici aujourd'hui. Notre expédition dans le désert à la recherche des champs de sel ne sera pas sans danger. Mais nous serons accompagnés d'un guide expérimenté. J'ai été invité au mariage du fils d'un ami à Phare, dans le désert. Je peux vous accompagner et vous montrer les plus beaux endroits du Danakil. Là-bas, il y a plein de choses à voir, pas seulement des champs de sel. Dès le lendemain, nous partons pour un monde totalement inconnu. Nous avons réservé la meilleure place de notre 4x4 à Hachi Ali Mohamed. Notre accompagnateur est tigréen, musulman et profondément croyant. Il a le droit de s'appeler Hachi depuis son voyage à la Mecque il y a cinq ans. Notre voyage s'annonce passionnant, loin de toute civilisation. Après environ 70 km de pistes caillouteuses, nous descendons le lit d'un fleuve asséché. Les hommes et le matériel sont mis à rude épreuve. Nos quatre véhicules sont surchargés. Les réserves d'eau à elles seules pèsent des centaines de kilos. Nous n'avons pas le droit de filmer le quatrième véhicule, occupé par des policiers que le gouvernement éthiopien a chargé de nous escorter. Pour des raisons de sécurité. En fin d'après-midi, nous arrivons à Ahmed Elah, un petit village affar aux portes du désert de Sel. Les affars sont les propriétaires de cette région inhospitalière. Hachi, le tigréen, et son ami Afar, Abdillah, se connaissent depuis longtemps. Ils ont souvent parcouru le désert ensemble. Abdillah est le chef Afar de la partie nord du désert de Danakil. Le désert de Danakil est un véritable phénomène géologique. Ce cratère bouillonnant est le plus profond de la planète. Il s'enfonce à une quarantaine de mètres au-dessous du niveau de la mer. Il y a plusieurs millions d'années, la dépression de Danakil a été inondée par la mer Rouge. Aujourd'hui asséché, cette zone reste très agitée. Rejet, source d'eau chaude et geysers témoignent d'une activité souterraine intense. C'est une région hallucinante. Ce désert est en perpétuelle mutation. J'ai passé plus de 50 ans dans le Danakil et j'ai vu des choses étonnantes. Ce volcan par exemple, je ne le connaissais même pas. Mais il faut dire que ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu ici. Mon ami Abdillah m'a raconté que ce cratère est apparu il y a 3 ans, juste après un tremblement de terre. Et au même moment, un autre cratère s'est fermé, à seulement quelques kilomètres d'ici. Cette région est vraiment fascinante. Ça bouillonne de partout. Ce désert vit. Parfois même, il explose. Je peux vous montrer d'autres endroits, tout aussi surprenants. Le lac Salé Assal est situé à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette région est la plus chaude du globe. 60 degrés à l'ombre y ont été relevés. Mais comme ici, il n'y a pas d'ombre, il fait au moins 75 degrés. Les Afars ont baptisé cette région d'Alol, le chaudron salé. Au fil des ans, les séismes et le vent ont façonné une étrange montagne de sel et de sable. Au sommet, un monde fantasmagorique. Nous partons à sa découverte à pied, prudemment, et sous un soleil de plomb. Chauffés par le magma venu du haut plateau éthiopien, les eaux souterraines jaillissent du sol. Ces éruptions ont donné naissance à des cheminées aux couleurs éclatantes. Blanc pour le sel, jaune pour le soufre, cuivré pour les alliages ferreux. Abdillah nous fait découvrir un endroit très inquiétant. Depuis toujours, il se passe des choses mystérieuses dans cette région. Cela fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce phénomène. Et en l'espace de 20 ans, 13 personnes ont disparu à Dalol. Des Afars, des Tigréens, mais aussi quelques étrangers. Il y a trois ans et demi, un couple d'Allemands est venu ici. La femme s'est éloignée un moment et elle n'est jamais revenue. Des gens sont tout de suite partis à sa recherche. Et même avec un hélicoptère, ils ne l'ont pas retrouvé. Nous, les Afars, nous avons une explication à ces disparitions. Nous sommes musulmans, mais nous croyons aussi aux djinns qui rôdent ici. Cet esprit aime bien enlever des gens dans des lieux comme celui-là. Il les hypnotise pour les emmener avec lui. L'histoire la plus extraordinaire que je connaisse, c'est celle d'un Afar qui avait disparu ici et qui est réapparu trois ans après. Un jour, il a surgi du désert et il a raconté qu'il avait vu tous les gens qui avaient disparu, y compris la femme allemande. Aujourd'hui, cet homme vit avec nous, mais il aime bien se balader seul dans le désert. Il y a plein d'histoires sur lui, mais vous ne me croiriez pas si je vous les racontais. Pour ne pas attirer le djinn de la montagne, nous quittons cette région tourmentée, ce paysage lunaire. Nous nous dirigeons vers le sud, dans le désert de sable de Danakil, là où vivent les Afars, des hommes qui au fil des siècles ont appris à braver cette région hostile. Toujours accompagnés de Hachi, nous nous rendons au mariage de son ami Afar. Il nous reste une centaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre son village, situé non loin du volcan Erta Halle, une route difficile. Dans le sable mou, nos 4x4 n'en finissent pas de s'enliser. C'est la première fois que Hachi sillonne le désert à bord d'un véhicule motorisé. Nous l'entendons marmonner. Avec des chameaux, ça ne serait pas arrivé. Le vieil homme est d'une incroyable vitalité. Le voyage est pénible, mais il ne montre pas le moindre signe de fatigue. La chaleur est si intense qu'elle semble tout anéantir. Pourtant, le désert de Danakil grouille de vie. Et dans certaines zones, il y a même de l'eau. Il ne tombe que 180 millimètres de pluie par an. Les Afars s'en contentent. Leurs troupeaux ne leur assurent qu'un maigre revenu. Dans cette zone, les villages Afars sont nombreux. Le jour, ils semblent totalement déserts. Sur les 3 millions d'Afars qui peuplent l'Ethiopie, 130 000 vivraient dans le désert selon certaines estimations. D'autres avancent le chiffre d'un million. Dans les familles Afars, l'approvisionnement en eau est assuré par les jeunes filles. Les puits sont alimentés par la Ouache, un fleuve inhabituel qui ne se jette pas dans la mer. Sur 200 kilomètres en direction de l'est, il alimente les puits des villages avant de se tarir dans le désert. Les Afars sont musulmans et très croyants. Au sein des familles, la répartition des tâches est claire. Les hommes s'occupent du bétail et les femmes de tout le reste. Même des travaux les plus pénibles. Avec l'aide de Hachi et après des heures de discussion, nous sommes finalement autorisés à filmer les femmes et les fillettes. Awa Moilina a 30 ans. Elle a déjà mis au monde 5 enfants, mais seulement 2 ont survécu. Ici, il n'y a pas de médecin. Les femmes se chargent également de construire des huttes. Avec des feuilles de palmiers, elles tressent des nattes qui serviront de tapis de sol ou de toit. La durée de vie d'une hutte comme celle-ci est de 5 à 7 ans. Elle permet aux Afars de se protéger du soleil et des fréquentes tempêtes de sable. Mais à l'intérieur, la chaleur est insupportable pendant la journée. La température peut atteindre plus de 80 degrés. Perdue en plein désert, une école. Elle accueille les enfants de deux villages Afars. En Éthiopie, l'école n'est obligatoire que depuis une dizaine d'années. Le taux d'analphabète est ainsi descendu à 55%. Mais chez les Afars, ils frôlent les 100%. L'instituteur Mohamed Rechid a 25 ans. Pour pouvoir enseigner dans son village, il a suivi une petite formation à Mekele. Les Afars ont leur propre langue, mais elle ne se transmet qu'oralement. Les enfants doivent donc apprendre à lire et à écrire par le biais de l'alphabet latin. Sans l'engagement de ce jeune instituteur et l'aide de quelques étrangers, cette école n'existerait pas. Nous avons construit cette école il y a 6 ans, de notre propre initiative, avec le soutien de quelques étrangers. Avant, il n'y avait pas d'école dans la région. Le gouvernement éthiopien ne veut pas en construire, sous prétexte qu'il n'y a pas de route. La seule possibilité, c'était de le faire nous-mêmes. Cette école compte deux classes, et en tout 49 élèves, dont seulement 7 filles. Malheureusement, les enfants ne viennent pas régulièrement. La plupart d'entre eux doivent aider leurs parents, surtout les filles. C'est vraiment un gros problème. Ici, on ne peut enseigner qu'au CP et au CE1. Pour les autres classes, jusqu'au CM2, il faut aller dans une école qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Et ça, peu d'enfants Afar peuvent le faire. Malgré tout, ce que nous faisons ici est utile, car une bonne éducation scolaire, c'est important pour l'avenir de ces enfants. Je pense que c'est positif. Les enfants semblent apprécier les ballons que nous leur avons offerts, même si le football est un sport presque inconnu ici. Nous arrivons au village de Galatulita Toulom, où le mariage sera célébré dans quelques jours. 12 familles vivent ici. Peu après le lever du soleil, les garçons du village emmènent pètre leurs troupeaux. Aïchar, à 9 ans, lui aussi restera dans le désert avec ses bêtes toute la journée. Pas vraiment le temps d'aller à l'école. Pour survivre dans le désert, les Afars ne peuvent compter que sur leurs troupeaux de chèvres, de bœufs et de chameaux. Car ici, il est impossible de cultiver des céréales ou des légumes. Les chamelles ne sont pas utilisées comme à niveau de bas. Elles sont là pour perpétuer l'espèce, agrandir le troupeau, mais aussi fournir le lait qui permet aux Afars de faire du beurre et du yaourt. Majestueux, flegmatiques, les chameaux sont les rois du désert. Pourtant, même pour eux, la vie dans cette contrée hostile est parfois bien cruelle. Ce petit a trois semaines et depuis quelques jours, sa mère l'encourage à marcher. Mais ses appels restent vains. Il est malade et n'a aucune chance de survie. Le désert de Danakil, c'est aussi un paysage façonné par les vents. Sous-titrage Société Radio-Canada Les préparatifs du mariage ont commencé. Dans le village du futur marié, deux chèvres ont été abattues pour le banquet. La fiancée est encore dans son village natal, à 15 kilomètres de là. Elle ne connaît pratiquement pas son futur époux. Les femmes confectionnent des galettes de pain au levain. Composées de farine, d'eau, de sel et d'épices, la pâte doit reposer neuf jours avant d'être cuite. Pour ces villageois, ces galettes sont un luxe. Abattre les chèvres et découper la viande est une affaire d'hommes. Le fiancé Moussa Mohamed a 19 ans. C'est son premier mariage et probablement pas le dernier. Chez les Afars, les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 femmes. La viande de chèvre est préparée en ragoût, un plat réservé aux grandes occasions. Les femmes font cuire la viande. Dans leur hutte, l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête. La préparation du banquet ressemble plutôt à un rituel un peu mécanique. Pas l'ombre d'un sourire sur le visage des femmes et des jeunes filles. Pour elles, ce mariage, c'est surtout du travail en plus. Les hommes invités au mariage se rendent au banquet, précédé par Hachi Ali Mohamed et le futur marié. En sa qualité d'invité d'honneur, le tigréen récite les prières rituelles avant le repas. Les hommes et les femmes mangent à chacun de leurs côtés. La future épouse a été choisie par le frère aîné du fiancé. C'est une lointaine parente. Chez les Afars, la tradition veut que les biens restent au sein du clan. La dot est apportée par le fiancé. Pour les hommes, les festivités commencent. Mais là encore, la joie reste mesurée. Des jours décisifs attendent les futurs époux. Il y a peu de temps, l'excision a été interdite par la loi en Éthiopie. Mais 4 filles sur 5 sont encore mutilées selon la tradition. Et chez les Afars, elles le sont presque toutes. La plupart des femmes attendent le jour de leur mariage avec crainte. Le cortège nuptial se rend dans le village de la Mariée, où une hutte a été spécialement construite pour les futurs époux à l'écart des autres. Dans les prochains jours, au cours des prochaines nuits, les cris de douleur de la jeune femme transperceront ses murs. Car après l'excision, ses jambes ont été liées l'une à l'autre pour que les grandes lèvres, elles aussi mutilées, se soudent entre elles. Pour déflorer la jeune femme, son mari devra donc obligatoirement employer la force. Comme le veut la tradition, il dispose de 7 jours et de 7 nuits pour présenter un tissu blanc taché de sang à la communauté. Dans le cas contraire, la jeune femme devra être incisée. Des pratiques d'un autre âge, terriblement courantes dans cette contrée désertique. Les invités sont accueillis par les frères de la fiancée. Nous leur avons offert du jus d'orange en poudre. Cette fois encore, pour pouvoir filmer la cérémonie, nous avons dû parlementer de longues heures avec les deux plus hauts représentants Afar de la région. La fiancée, elle vient tout juste d'avoir 18 ans. A côté d'elle, c'est deux demoiselles d'honneur. Lors de cette cérémonie, les hommes prédominent aussi. Pour le fiancé aussi, la nuit de noces ne devrait pas être une partie de plaisir. Mais personne n'a voulu nous en parler. Le marié remet à la jeune femme son cadeau de mariage, des bijoux en or. La cérémonie officielle est à présent terminée. Les Afars du désert de Danakil ont la réputation d'être un peuple guerrier et agressif, ce que nous ne pouvons pas confirmer. Mais que là où ils vivent, il se passe des choses mystérieuses, ça, l'instituteur du village nous le certifie. Dans notre langue, la montagne là-bas derrière moi s'appelle Borele Hale. Borele veut dire bord blanc, et Hale, montagne. C'est un volcan. Mais nous, nous l'appelons la montagne du diable. Parce que pour nous, elle est l'alliée d'un démon. Jamais personne n'est monté jusqu'au bord du cratère. La plupart de ceux qui ont essayé se sont blessés dans la pierre de lave et sont rentrés épuisés. Les autres qui sont montés plus haut, y compris les étrangers, ont disparu sans laisser de traces. Personne ne sait où ils sont passés. Nous, les Afars, nous croyons que le djinn, l'esprit de la montagne, les a emmenés avec lui. Moi, je pense que le djinn ne veut pas qu'on monte sur sa montagne. Il ne veut pas qu'on vienne troubler son repos. Et nous, les Afars, nous acceptons cela. Et surtout, nous espérons que le volcan ne se réveillera pas, qu'il épargnera notre peuple. Au 19e siècle, trois expéditions ont tenté de traverser le Danakil, mais tous leurs membres ont péri dans cette entreprise. L'anglais Louis M. Nesbitt a été le premier à réussir cet exploit en 1928. Hachi et Mohamed se rendent au volcan Ertahale, qui, contrairement à la montagne du diable, peut être gravi. Pour Hachi, cette montagne a une signification bien particulière. Dans ma langue, le mot volcan n'existe pas. L'Ertahale, nous l'appelons Esaté Goumera, ce qui signifie à peu près le brouillard de feu. Cela fait tellement longtemps que cette montagne et son cratère existent que personne ne se souvient quand ils sont nés. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Allah a édifié cette montagne avec de la terre et du feu. Cet endroit est recouvert de pierres et de terre. Mais dessous, ce n'est que du feu. La nuit, la montagne est toute rouge. Bien sûr, nous, les hommes, une montagne aussi dangereuse, ça nous étonne. Mais Allah l'a voulu ainsi. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est admirer ce prodige. En pleine nuit, au bout de 4 heures d'ascension, nous arrivons enfin devant le gouffre démoniaque de la création. C'est ainsi que Nesbitt avait intitulé le rapport de son expédition. Un titre qui reflète bien l'effroi que lui et ses hommes ont ressenti au sommet de l'Ertahalé. Un terme, on ne peut plus approprier pour décrire ce volcan. La particularité de ce volcan est d'être alimenté par une source souterraine. De la lave chaude, riche en gaz et donc moins épaisse, remonte en permanence à la surface. Ces jets de lave atteignent les 1200 degrés. de l'Ertahalé. Le lendemain, nous repartons en direction du nord vers le désert de Celles où depuis des millénaires, les hommes exploitent l'or blanc du Danakil. La plupart du temps, les blocs de sel sont extraits par des tigréens qui travaillent comme manœuvre, car cette terre appartient aux Afars. un travail pénible dans un des lieux les plus inhospitaliers du monde, sur les salines du lac Assal à une centaine de mètres au-dessous du niveau de la mer. Ici, la croûte de sel atteint 1000 mètres d'épaisseur et il fait entre 50 et 60 degrés à l'ombre. Les plaques de sel sont découpées grossièrement avant d'être détaillées par les Afars. À l'aide d'un instrument spécial, ils cisaillent de petites plaques pour le transport. Ces plaques pèsent 4, 6 ou 8 kilos, selon la demande des caravanes qui arrivent sur le site. Hachi connaît encore quelques-uns des hommes qui travaillent ici. Ils viennent de villages situés aux portes du désert, car personne ne peut vivre à proximité immédiate du lac Salé. Appelées amolées, ces plaques de sel servaient autrefois de monnaie dans toute l'Ethiopie. Mais cette pratique a disparu avec la généralisation des pièces et des billets. L'extraction du sel reste pourtant une importante source de revenus pour les Afars. Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans l'extraction du sel. J'ai 2 heures de marche pour venir ici. Mais j'aime ce métier, même si c'est très dur. Parfois, il fait si chaud que ma peau est toute brûlée par le sel et qu'elle tombe en lambeaux. Ça brûle comme de la braise. Ce travail me permet de nourrir ma femme et mes 6 enfants. Et ça, c'est bien. J'ai donné à l'un de mes fils le nom de l'ancien empereur, Ayle Selassie. Ils sont tous en bonne santé. Et vous savez, je veux encore plus d'enfants. Moi-même, je viens d'une grande famille. Et pour ça, je travaillerai encore plus dur s'il le faut. Ali Hassan touche un bir environ 7 cents par bloc de sel. Il taille 200 blocs par jour. Au cours de la matinée, 2000 chameaux et un millier d'ânes arrivent pour évacuer les blocs de sel. L'atmosphère semble décontractée mais elle cache une organisation de fer. après une pause pour les animaux, le char se déroule. commence en début d'après-midi. Sur le chemin du retour, les bêtes seront déchargées et rechargées à chaque halte. a laissé l'acier à 30 ans. Cela fait 10 ans qu'il conduit des caravanes pour son propre compte. Aujourd'hui, il est venu avec 18 chameaux. Chacun de ces chameaux porte 30 blocs de sel de 4 kilos. Ils ont trois jours de voyage devant eux. Il y a quelques heures encore, Hachi et Haile ne se connaissaient pas. Pourtant, le jeune et l'ancien conducteur de caravanes sont déjà comme deux vieux amis. Pour la première fois depuis 10 ans et pour son plus grand plaisir, Hachi marche de nouveau à la tête d'une caravane. Après le désert de sel, la caravane doit traverser un désert de pierre d'une vingtaine de kilomètres. Leur démarche majestueuse donne aux chameaux l'air d'aller très lentement. Mais une caravane parcourt tout de même 25 kilomètres par jour. Les chameaux peuvent enfin se désaltérer. Nous sommes à l'entrée d'une gorge de 40 kilomètres de long. À partir de là, hommes et bêtes ne manqueront pas d'eau. Le lit de ce fleuve n'est jamais sec. Lorsqu'il pleut beaucoup, ce qui est rare, la gorge se transforme en un torrent infranchissable. J'ai aujourd'hui 80 ans et j'ai passé 40 ans à conduire des caravanes. avant de me mettre à mon compte, j'ai aidé mon père pendant 15 ans. À l'époque, il avait entre 500 et 1000 chameaux et près d'un millier d'ânes. Mon père et moi, on allait souvent jusqu'à Addis Abeba, à 700 kilomètres d'ici. On partait pour un mois. Quand mon père n'a plus pu travailler, mes six frères et moi, on s'est partagé et son troupeau. Moi, j'ai commencé avec une centaine de chameaux et 150 ânes. C'était dur, mais c'était de belles années. J'avais beaucoup d'amis dans le désert et je m'en suis fait beaucoup en chemin et beaucoup me connaissent encore aujourd'hui. À l'âge de 70 ans, j'ai dû vendre mes 500 chameaux et mes 300 ânes parce que mes deux fils ont choisi de faire un autre métier. d'après certaines estimations, 20 000 chameaux assureraient encore le transport du sel dans le désert. Mais bientôt, eux aussi seront rattrapés par la modernisation. Les caravanes avancent au rythme des chameaux. Pendant la journée, ils ont besoin d'au moins 4 à 5 heures de repos pour pouvoir ensuite marcher jusque tard dans la nuit. Les hommes sont aussi sobres que les chameaux. Autour du feu de camp, ils n'ont que du thé et du pain sec à partager. Mais le sel, c'est plus que leur gagne-pain. C'est leur vie, leur culture, une partie de leur identité. J'adore ce travail. J'ai grandi avec les chameaux et je ne voudrais pas faire un autre métier. J'aime ces animaux. Avec eux, on ne devient pas riche, mais ça suffit pour vivre. Un chameau porte 30 blocs de sel de 4 kilos. A Mekele, je vends ça à 150 bières. J'ai 18 chameaux, donc ça fait 2800 bières. Mais je dois enlever de cette somme l'allocation de la moitié des chameaux, la nourriture et les salaires de mes deux aides. Et encore 15 bières par chameau de taxes de passage versées aux affaires à la sortie du désert. Il me reste environ 1000 bières par voyage. Et il me faut une bonne semaine pour faire l'aller-retour. Moi, ça me suffit. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore de famille à nourrir. La caravane repart tôt le lendemain matin. Aïle Selassie veut arriver entre 10 et 11 heures à Béréhalé où les marchands attendent déjà sa cargaison. Hommes et bêtes ont encore une bonne vingtaine de kilomètres à parcourir, soit une petite journée de marche. Quand Aïle Selassie arrivera là-bas avec son chargement, il aura gagné l'équivalent de 70 euros. Cela peut sembler bien peu, mais c'est plus que le salaire d'un ouvrier à Mekele. Sans compter que ce métier lui permet d'être son propre patron et de travailler avec des animaux qu'il aime. Mais son avenir est incertain car les caravanes de chameaux sont de moins en moins rentables. Après 75 kilomètres de marche sur le sable et les pierres, la caravane arrive enfin à destination. Beréhalé est aujourd'hui la plus grande plaque tournante de l'or blanc des affaires de cette région car depuis peu, le transport du sel jusqu'à Mekele est assuré par des camions. Pour Aïle Selassie, le voyage s'arrête donc à Beréhalé. Après quelques heures de repos, il se remettra en route pour le désert avec ses chameaux. Les caravanes de sel ne vont déjà plus jusqu'à Mekele. Je ne sais pas pendant combien de temps encore elles arriveront jusqu'ici. Je pense que quand il y aura la paix avec l'Erythrée, des camions venus des quatre coins de l'horizon iront dans le désert pour transporter le sel. Bien sûr, il faudra construire des routes, mais ce ne sera certainement plus un problème. De toute façon, qui voudrait arrêter le progrès ? Mais est-ce que c'est vraiment un progrès ? Je ne sais pas. Nous voilà arrivés au terme d'un voyage torrid et palpitant dans un autre monde, un autre temps. Un voyage où nous avons rencontré des hommes qui ont forgé leur identité et leur culture en arrachant ces trésors à une nature hostile. Et de nouveau, on est en train dans un autre moment. à partir de la journée sur une heure. Et de nouveau,